Le don du corps à la science En effet, il est maintenant possible de réaliser une opération chirurgicale en réalité augmentée. C'est l'enseignement du futur. On utilisera un masque, une perte de gants connectés et un mannequin représentant parfaitement le corps humain. Ainsi, l'étudiant effectue son opération sur un mannequin doté de capteurs. Cependant, celui-ci voit dans son masque un corps humain. Les dons du corps seront moins sollicités et l'opération peut être reproduite autant de fois que nécessaire. Chaque étudiant pourrait avoir à sa disposition ce mannequin sur lequel il pourrait travailler toutes ses études. Le mannequin n'est pas à usage unique. Le logiciel sera capable de simuler une partie défaillante ou une maladie dans le corps de celui-ci. L'opération pourra être diffusée en direct sur un grand écran pour que tous les étudiants puissent participer à l'opération, en parler et par la suite la débriefer. Les principaux objectifs de cette innovation sont d'aider les chirurgiens à améliorer leurs techniques opératoires sans avoir à utiliser un corps humain et apprendre aux étudiants à opérer sans avoir besoin de faire appel au don du corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada